Salut à tous, dans cette vidéo je vous présente la King Kong Pro 2 de chez Gullikit, le fameux pad garanti sans drift et au bouton aux 50 millions de pression. Allez, je vous montre ça plus en détail. J'ai découvert Gullikit lors de mes recherches concernant le drift des sticks. En effet, lorsque l'on aborde ce sujet, il devient difficile de ne pas tomber sur le nom de ce fabricant, à cause notamment de leur fameux stick magnétique à effet Hall. Ce qui garantirait donc une expérience sans drift. J'ai bien sûr voulu voir par moi-même ce qu'il en était. Je précise que ce pad est compatible PC, Mac, Switch, Android et iOS. Et c'est sur PC que j'ai testé le pad comme à mon habitude. Revenons un instant sur Gullikit et sur leur catalogue, qui proposera donc des pads et accessoires pour Switch et PC. Leur gamme de pads compte 7 manettes, et parmi ces pads il y en a 3 qui sont équipés des sticks magnétiques, à savoir la Zen, la King Kong 2 dans ces 2 versions, que ce soit standard ou pro. Et concernant la Zen, il s'avère que c'est en fait le même modèle que la King Kong Pro 2, simplement renommée différemment pour un autre marché, et dispo en violet pour la seule différence que j'ai trouvée. Gullikit ne proposant visiblement pas ses propres produits à la vente sur son site, il faudra alors se tourner vers d'autres stores pour la trouver, tel qu'AliExpress, où on pourra alors trouver la manette aux alentours des 60€, Amazon, où là il faudra débourser 80€ pour l'obtenir, ou encore certains marketplaces, où elle sera proposée à des prix assez délirants. Enfin bref, il y a différentes options pour l'obtenir. Avant de voir plus en détail les fonctions que propose cette King Kong, voyons d'abord comment elle se présente dans sa boîte. Une fois ouverte, on découvre directement la manette, dans un étui original, que je mettrai de côté pour l'instant. Ensuite, on aura donc un câble USB à USB-C, que j'ai mesuré à 1m60, un petit sticker, et la petite dock classique, qui s'avérera ici aussi indispensable pour utiliser les différents modes disponibles avec ce pad. J'en reviens à la manette donc, qui est livrée dans son étui en plastique dur. Je ne sais pas si c'est pensé comme une sorte de housse de transport, ou simplement comme un étui de protection, quoi qu'il en soit, c'est le premier pad que je vois fourni avec ce type d'étui. Une fois sortie de son armure, la King Kong affichera une belle apparence, à la fois classique et élégante. Je l'ai immédiatement mise sur la balance, qui affichera alors 253 grammes. A titre de comparaison, elle sera entre un pad série X sans pile qui sera à 241 grammes, et ce même pad qui avec pile passe à 288 grammes. On est donc sur un poids assez standard. Le contact avec la main est assez agréable, que ce soit sur l'avant du pad, ou le plastique employé sera très convaincant. Tout en étant très lisse, il offre une certaine résistance. Sans être révolutionnaire, c'est assez bien, je trouve. Je préfère en tout cas celui de la manette officielle série X. A l'arrière, c'est pas mal aussi. Je parle ici des poignets, qui bénéficient d'un bon grip, même surface couverte que sur le pad de Microsoft, mais un grip légèrement plus texturé. Les boutons A, B, X et Y offrent un rendu très standard, pour ne pas dire banal. Néanmoins, ils sont un des atouts de cette King Kong, car d'après le fabricant, ils offriraient une résistance de plus de 50 millions de clics. Je continue avec les boutons LB et RB, qui sont assez neutres aussi, rien de spécial à dire à leur sujet. Idem pour les gâchettes LT et RT, qui seront ici nommées ZL et ZR, comme sur les switches. On pourra noter leur couleur chromée, qui rentrait bien avec le noir mat du pad, je trouve. Le seul point noir sera la croix directionnelle, qui elle, par contre, m'aura laissé une impression de lourdeur ou de manque de précision. Bon ici, pas de palette additionnelle à l'arrière du pad. On sera sur un layout classique, bien qu'à l'avant, on retrouve un certain nombre de boutons supplémentaires. Il y a un bouton plus et un bouton moins à destination de la switch, mais ils serviront aussi pour la configuration des modes. Ensuite, il y a les boutons Home, Back et Select, suivi d'un bouton central, qui servira lui aussi à l'activation des options de la manette. Pour finir, sur le dessus du pad, on trouvera deux petits boutons, l'un pour sélectionner le support sur lequel on souhaite utiliser la manette, et l'autre pour l'appairage. Bon, pour tout dire, je trouve que cette King Kong Pro 2 est tout à fait concluante en termes de rendu qualitatif. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir un pad de bonne qualité entre les mains, un rendu à la fois sobre et élégant. Les différences sont subtiles, mais je préfère tenir cette King Kong plutôt qu'un pad série X. Ceci étant dit, on est quand même sur une différence de peu ou prouve 20€ avec un pad officiel Microsoft, selon où on l'achète, ce qui peut être beaucoup si l'on s'arrête uniquement sur l'amélioration esthétique qui reste en plus très subjective. Reste à voir à présent si on retrouve également une différence à l'usage. J'ai commencé évidemment par vérifier que la manette n'avait pas de drift sous Gamepad Tester. Ça aurait quand même été problématique qu'il y en ait eu pour ce pad. A priori, tout va bien. Dans les jeux, cette King Kong Pro 2 s'avèrera convaincante. Elle est confortable, même après des sessions de plusieurs heures. Toutes mes impressions du déballage se sont confirmées ici. A l'exception de la croix, qui finalement n'est pas si horrible. J'aurais même tendance à dire que c'est une bonne croix. Elle s'avère en effet précise malgré les apparences et je n'ai pas eu de gêne en l'utilisant. Donc un bon point ici. J'aurais un peu le même constat qu'avec la Elite V2, dans le sens où la manette sera une bonne alliée pour du jeu non compétitif, tout du moins dans les FPS j'entends. En effet, les sticks sont peut-être très fiables et immunisés au drift, mais par contre je trouve qu'il manque un peu de précision. L'argument ne tiendra pas face au pad classique série X, car c'est très similaire. Par contre, si l'on pousse une vingtaine d'euros dessus, on atteint la Gambit, qui elle a des sticks super précis, et qui satisfont je pense beaucoup plus un joueur à la recherche de performances dans un FPS multi. Concernant la batterie, c'est pas mal aussi. Alors bien sûr, autant vous dire que je n'ai pas joué 24h de suite pour vérifier les dires de GulliKit, mais en tout cas je n'ai eu à recharger la manette que très rarement. Concernant les options au mode embarqué sur la manette, on aura tout d'abord ici aussi un mode turbo, dont je rappelle le principe. On presse une touche, et tant qu'on la maintient enfoncée, ça se traduira par une répétition parfaitement régulière de l'input. Ça peut être utile pour flouder l'électricité avec Blanca sur Street Fighter par exemple, et ainsi remporter proprement ses matchs. On a ensuite la possibilité d'activer un mode de visée gyroscopique, avec plusieurs niveaux de sensibilité. Personnellement, je n'ai pas réussi à me familiariser avec cette fonction, mais j'ai lu que c'était assez recherché, surtout depuis son implémentation dans Fortnite. Mais le plus original, c'est peut-être encore le mode enregistrement, qui permettra aux pattes d'enregistrer tous les inputs que l'on rentre, et ce, jusqu'à une durée de 10 minutes. On pourra ensuite jouer une fois l'enregistrement d'input par exemple, ou bien le répéter à l'infini. De plus, ce mode sera couplé à une fonction de la manette qui permet de le copier, afin de le partager avec d'autres possesseurs de la King Kong Pro 2, et ainsi leur permettre de jouer vos enregistrements sur leur pad, ou vice-versa. C'est la première fois que je vois une telle fonction sur un pad, ça doit bien exister ailleurs, mais c'est pas très courant, il faut le dire. Sans oublier les fonctions plus classiques qui sont présentes, telles qu'un ajustement de la sensibilité stick, mais aussi du niveau de vibration, ou encore de la sensibilité des touches ZL et ZR. Alors concernant ces dernières, c'est assez étrange, car en jeu, j'ai pas réussi à avoir de différence notable, pourtant en vérifiant avec XInputControllerTester, on voit bien l'effet de cette fonction. Ici, la sensibilité est celle par défaut, et j'arrive à contrôler la pression et à bloquer sur une valeur par exemple. Une fois la sensibilité augmentée via la manette, ça devient extrêmement sensible, et il est maintenant impossible de graduer. Je continue avec une fonction que Gullikit appelle JoystickNoDeadZoneMod. Sur GamepadTester, on voit ici le pad par défaut, tel qu'il est en sortant de sa boîte. Une fois que j'active le mode, on observe des valeurs qui commencent à délirer. Même mesure avec un autre outil, en l'occurrence XInputGamepadTester. Un exemple en jeu aussi où l'on pourra constater, un bel effet de drift une fois la fonction activée. Autant ne pas y toucher donc. Pour terminer avec les modes, il y en a un qui permet de permuter les boutons A avec B et X avec Y. Dommage qu'il n'y ait pas plus de possibilités à ce niveau là. Dans mon cas, c'est donc surtout pour la durabilité annoncée des sticks et des boutons que je considère que le pad se démarque des autres. Et seulement si cette condition est respectée. Évidemment, ce n'est que mon avis qui est principalement dû au fait que je n'ai pas l'usage de la grande majorité des fonctions. Il est certes facile de trouver des postes de complaîte et de critique concernant la fiabilité de cette manette. Mais vu qu'aucune manette n'y échappe, je verrai bien par moi-même ce qu'il en est sur la durée. La King Kong est dans l'ensemble un bon pad, qui propose tout un tas de fonctionnalités plus ou moins intéressantes et c'est là que tout repose. Celui qui ne compte pas les utiliser ne gagnera rien en termes d'efficacité au niveau des sticks ou des boutons par rapport à un pad série X, une Recon ou même encore un pad PS4. Toutes les trois vendues moins cher. En revanche, vous aurez théoriquement un pad qui durera très longtemps et qui de ce fait peut être un bon investissement. Je dis théoriquement car encore une fois, à ce stade, je ne peux pas attester de sa longévité. Pour résumer, je donnerai à cette King Kong la note de 6,5 sur 10. C'est un bon pad mais qui est vendu, je trouve, à peine un peu trop cher. Bien que j'ai moi-même dit en début de vidéo qu'on pouvait la trouver dans les 60€ sur AliExpress par exemple, j'ai pour habitude de prendre le prix constructeur comme référence. Donc c'est celui affiché par GulliKid sur leur page Amazon que je prends en considération ici en parlant de prix. En étant vendu une dizaine d'euros en moyen, elle se serait retrouvée dans une position plus confortable sur le marché des manettes je pense. J'ai un peu le même sentiment qu'avec la Gambit en fait qui elle aussi serait parfaite si elle était vendue 20€ moins cher. J'ai vu beaucoup de sujets sur le net où GulliKid est mise en concurrence avec la marque 8bitdo, en particulier avec leur modèle Ultimate car elle aussi est équipée de joysticks à effet Hall. De plus elle possède entre autres deux boutons additionnels. Vous l'aurez donc peut-être compris c'est cette Ultimate qui fera l'objet de la prochaine vidéo ou éventuellement la Victrix BFG Pro car j'ai encore eu une nouvelle date. Je vais croiser les doigts seulement pour la sixième fois, ça sera peut-être la bonne. Voilà j'en ai fini avec cette petite vidéo de présentation de la King Kong Pro 2 de chez GulliKid. Je vous retrouve donc prochainement pour voir ce que vaut la Ultimate de chez 8bitdo. D'ici là portez-vous bien, je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501